Musique qui générique ... ... ... ... ... ... ... ... Ouh ! Je suis comme un chien, viens ici. Tu 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 tu. T'aurais pas des intrus sur ce qui s'est passé au réacteur du Mont-Nidale toi ? Alors apparemment, des intrus se sont infiltrés dans les installations. La Shinra a envoyé des forces de sécurité et ça a viré le conflit armé. Ah d'accord. C'était par choix. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils se sont fait repérer exprès et ils se sont laissé vaincre. C'est pas possible autrement. C'était tous des shinobi bien entraînés. Ils se sont laissé vaincre ? Tu veux dire qu'ils ont fait ? Oh Yuffie ferme ta bouche un peu. Prêt de mourir ? Tu crois vraiment qu'il fait ça ? Bien sûr. J'en ai même aucun doute. Les Wataïens sont bien connus pour ne pas craindre la mort. Si on la craint. Ça nous effraie et ça nous rend tristes. Mais on est dégâts. C'est notre haine de la Shinra qui nous porte. En fait c'est marrant que quand on le regarde comme ça on dirait qu'il pète au sol en fait le chocobo. Faut pas qu'on dirait qu'il est en train de planer avec ses pets ? Ça me fait rire. Salut ! Salut ! T'attendais client ? Non, c'est vous que j'attendais. Y'a un truc que je voulais vérifier. Dis-moi, le nom de ta mère, c'est bien Ifalna, pas vrai ? Euh... Oui, pourquoi ? Ha ! J'étais sûr que j'avais raison ! J'ai le sens de l'observation, tu sais. Eh ben, je suis content que vous ayez vu ce filmigène ! Et... elle fait quoi ? Elle va bien ? Non. Elle est morte. Tu sais, moi, je suis entré dans la Shinra parce que je rêvais de devenir pilote. Et au début, j'étais obligé de faire le larbin pour des mécano. J'en ai bouffé des escaliers à faire des petites réparations partout. Et un jour, par hasard, je suis tombé sur cette jolie femme qui était avec une petite fille. Cette petite fille, c'était bien toi ? Sans doute. À l'époque, t'étais pas plus haute que ça. Et... moi, j'étais... disons comme ça. Bon sang. Alors, elle est plus là. Je vois, je vois... Prends ça. Dis, ma petite. Ah, Iris. Ah, Iris, ouais. Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour toi ? Je veux t'aider de mon mieux. Hein ? Pourquoi ça ? Ah non, mais... en tout, bien tout honneur, hein ! J'ai besoin de rien. Continue simplement de piloter. Déjà, tu pourrais nous emmener jusqu'au Gold Sucer. Et gratuitement, si tu veux vraiment aider. Hein ? Euh, je tiens à payer. Est-ce que vous êtes prêts à vous envoyer en l'air, les gens ? Alors, prêts à partir ? Ça dépend. On a le level pour la quête. 42, Cloud niveau 41. Ouais, c'est bon, ça passe crème, hein. Bon, montez tous à bord ! Euh... Tiens ! À nouveau ! Tu disais que Sephiroth était votre ennemi. J'ai un vieux compte à régler avec lui. Je viens avec vous. Ouais... On fait quoi ? Je vous le vire à coup de pied dans le derche ? Si jamais tu nous crées des problèmes, t'es mort. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que ça va aller, niveau poids ? Hmm... C'est un défi de taille pour n'importe quel pilote. Eh, rassure-toi, je suis pas n'importe quel pilote, moi ! Dis-moi, Sid. Tu voudrais bien me parler un peu plus de ma mère, si ça t'embête pas ? Ah, tu sais, j'étais encore tout jeune, je me faisais surtout des films. J'aurais un peu honte d'en parler, maintenant. C'est pas ce qu'elle te demande ! Iris ? Oui ? Qu'est-ce qui est arrivé avec Falna ? Elle était malade ? Elle était déjà très affaiblie, et elle a dépensé jusqu'à ses dernières forces pour essayer de me faire échapper aux gens de la Shinra. C'est sûrement ce qui l'a emporté. Je vois. Alors elle est morte heureuse. Je sais pas. Faut se dire ça et garder le moral. C'est le plus bel hommage que tu puisses lui faire. Oui. Tu as raison. Au fait, il y a eu un flash à la radio. Le Moutaï est prêt à en déboudre. La guerre nous pend au nez. Avec tous les dégâts qu'il y a eu à Midgar, la Shinra doit être bien remontée. Qu'est-ce qu'elle mérite ? Pourvu qu'elle n'en vienne pas là. Ça me fait peur. Oui. Ça n'apporterait que douleur et tristesse partout. On peut dire la même chose de Sephiroth. Ça me fait penser à un truc. Si une nouvelle guerre venait vraiment à éclater, on ne pourrait plus se déplacer librement. Alors si vous devez aller quelque part, il vaut mieux le faire pendant que c'est encore possible. Oula. Euh, Cid ? Il y a un problème là. Ouais, ouais, je sais. Restez tranquille et laissez-moi régler ça. Vous inquiétez pas, je vous dis. Je connais mon engin et je sais le maîtriser. Il va bien se passer. Restez bien tranquille. Hé ! Le moteur viendra là ! Mais lâchez-moi la crâne ! Fermez-la et trempez-vous ! On est en train de perdre nos altitudes ! Ça descend super vite, là ! Non mais, pas de panique, je maîtrise ! Hé ! Allez, on fait un amérissage dynamique ! Voilà ! Amérissage forcé en beauté ! C'est pas drôle du tout, là ! Tátonnu ! Tout ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Dois-je aller de l'avant ? Ou patienter davantage ? Ces barreaux ne m'ont que trop retardé. L'heure est à la fuite. Ouvrez ! Malame a une vengeance à exécuter ! Alfred ! Tu es sauf ! Rosa ! Comment m'as-tu trouvée ? Tes pleurs de détresse sont parvenus jusqu'à mes oreilles. Ou croyez-vous partir comme cela, chère princesse ? Va, Vados. Tiens, tiens. Un vulgaire prisonnier veut se dresser sur mon chemin ? Je me bats pour la grâce de la déesse. Puisse à sainte volonté guider ma lame et me dire... Lequel d'entre vous en tâtera le premier ? Je suis Garm, le gardien des enfers et l'âme damnée de Varpados. Crains ma férocité ! Tremble de peur devant le puissant rugissement du dragon. ... ... Bravo ! Oh vaillant Alfred ! Quelle grâce et agilité ! Il manie son épée comme certains mènent une danse ! Sa foi en la sainte déesse serait-elle la source d'où il puise sa force ? Cache-on que le jour où il sera proclamé héros arrivera bien assez tôt ! Et sur ce... Je vous salue, Alfred le chevalier ! Je ne suis qu'un modeste bouffon, mais parfois je m'adonne aussi à la divination ! Aujourd'hui est votre jour de chance ! Je répondrai à l'une de vos questions ! L'avenir, ma foi, est l'enchevêtrement d'un millier de choix ! Chacun ouvre un nouveau chemin et nul ne peut en prédire toutes les conclusions possibles ! Une vérité toutefois ! Toute histoire qui commence par une rencontre ne connaît qu'une seule issue ! La séparation, hélas ! Bien ! Nous avons assez digressé ! Passons sans plus attendre à la scène suivante ! Mes griffes et mes gros sont plus meurtriers que des lames ! Tu vas goûter à l'enfer ! Toute cette série de la naissance ! Ne dites pas ! Je veux que vous agite à l'enferme de cet esprit ! Bruits ? L'enferme de cet esprit. Au moins, il faut plus attendre à l'enferme de cet esprit ! L'enferme d'un un certain nombre ! Sous-titrage ST' 501 Alfred nous émerveille tous par ses talents d'escrimeur A nouveau, du rang de héros, il s'est rapproché On eut beau l'emprisonné et tenté de lui couper les ailes Ce fut en vain, porté par son ardeur Il s'est envolé de plus belle pour s'élever jusqu'au sommet Sur ce, si vous permettez Chers spectateurs avec nous ce soir Notre jeune aspirant héros et sa princesse pleine de bravoure N'ont plus qu'une scène à vivre dans leur histoire Je devine votre peine, car je la partage aussi Néanmoins, rencontre et séparation font partie d'un même tout Tout ce que nous pouvons faire, c'est chérir en nous le souvenir de ces moments de joie À présent, êtes-vous prêts à assister à notre tragique dénouement ? Excellent ! Cette pièce s'intitule « Loveless » Alors apportons un point final à ce monde dénué d'amour Varvados ne craint rien d'autre que le pouvoir de deux âmes qui s'aiment C'est pourquoi, Alfred, je veux que tu révèles qui ton cœur a élu Fais ton choix en cet instant Et enfin, pas un baiser sel vos destins Allons ! Quand ton cœur connaîtra la réponse Avance-toi pour l'annoncer au monde entier Viens Alfred Zornet de tout cela L'amour n'est rien de plus qu'une veine chimère Déesse protectrice ! Bénis mon épée de ta force ! C'est la peine de t'être C'est la peine de t'éviter C'est la peine de t'éviter L'amour n'est rien de plus que c'est C'est la peine de t'éviter C'est la peine de t'éviter S'il m'est d'éviter L'amour n'est rien de plus que vous pouvez C'est parti ! C'est parti ! Vous êtes prodigieux, chevalier. L'amour véritable est une force formidable, n'est-ce pas ? Es-tu sûr de ce que tu trouveras au bout de ton voyage ? Le don de la déesse que tu recherches tant, ou bien les flammes dévorantes de la vengeance ? D'ici là, continue à jouer avec ton destin, pauvre chevalier damné que tu es. Un jour, il te rattrapera. Et alors, tu seras maudit. Alfred, regarde ! Dois-tu vraiment partir ? Des êtres chers attendent mon retour. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais... Alfred, tu ne dois surtout pas mourir. N'aie crainte, je reviendrai un jour. Je n'ai nul besoin de promesse, car je sais, au fond de mon cœur, que tu seras là pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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